Musique Salut, bienvenue pour un nouveau tuto Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un grid pour votre flash Un petit flash comme ça Donc le grid c'est le contraire d'un diffuseur ça va vous permettre de diriger votre lumière plus facilement vous allez pouvoir contrôler votre lumière sur ce que vous voulez vraiment éclairer et ça ne va pas se diffuser tout autour Pour ça il va falloir un flash n'importe quel flash vous pouvez prendre n'importe quel il va juste falloir prendre la dimension ici avec des bouts de carton tout ça ce qu'il vous faut beaucoup de paille j'en ai pas coupé beaucoup pour l'instant je profite c'est en fait du moment que ce que j'ai fait déjà que la colle prenne donc du coup je vous montre vite fait donc il faut des pailles qu'il faudra couper en tout petits morceaux là je les ai coupé en 3 cm ils font tous 3 cm donc vous pouvez couper ça avec soit un couteau un cutter j'ai utilisé ça voilà c'est plus simple il y a une petite règle dessus donc ça va plus vite et pour du coup pour faire le bout de carton du coup pour tout coller j'ai pris une boîte bon bah là c'est mon objectif bon voilà ça fait 5 ans que j'ai l'objectif donc du coup ça fait 5 ans que j'ai la boîte il fallait bien comme ça avoir quelque chose voilà donc du coup ça va venir à peu près comme ça avec l'autre partie je vais tout tout va t'assembler et du coup ça va vraiment diriger la lumière sur ce que je veux pour l'instant je ne sais pas comment je vais l'attacher je pense que je vais laisser un peu plus là j'ai vraiment de la longueur je vais sans doute laisser donc on va dire qu'il y a 3 cm voilà ça va venir comme ça donc je vais avoir 3 cm qui vont dépasser soit je vais laisser je ne sais pas 3-4 cm et on peut accrocher ça vite fait avec un élastique ou éventuellement j'ai du scratch double face donc je vais voir si je vais en mettre sur mon flash parce que ça peut quand même servir en fait de mettre du scratch sur votre flash tout le temps imaginons que vous avez juste un bout de papier comme ça un bout de carton blanc quelque chose avec du scratch que vous aimez bien vous pouvez en mettre sur ça et sur ça ça vient et du coup ça ne part pas sur le côté ça évite de mettre l'élastique et ça tient très bien donc voilà je vais continuer à couper mes pailles et c'est pour l'instant voilà comment que ça là c'est en train de la colle est en train de prendre donc je vais continuer à fermer les étages tout simplement en fait voilà c'est en train de prendre alors voilà du coup ce que ça va ce que ça donne j'ai mis chaque rangée donc de la colle partout sur une seule comme ça donc je suis monté une fois que j'ai eu la bonne taille donc j'ai mis de la colle sur le petit bout là j'ai rajouté les deux côtés et j'ai mis du scotch autour pour solidifier comme ça ben c'est nickel c'est compact nickel j'ai utilisé ça juste parce qu'en fait du coup il y a un petit peu de colle qui dépasse donc j'ai juste nettoyé comme ça il n'y a rien dans le milieu c'est nickel et vous pouvez voir l'effet du coup que ça donne et donc du coup une fois qu'on aura le flash droit si je veux un peu moins je pourrais diriger comme je veux maintenant l'idée c'est de pouvoir rajouter ça sur mon flash comme ceci j'aurais pu faire quelque chose de long directement mais j'avais envie juste de faire ce morceau là bien compact et nickel et maintenant je vais rajouter sur chaque côté un petit morceau comme ça voilà vous comprenez l'idée si je veux pas que la lumière du flash sorte sur les côtés sinon ça on va tout rater voilà j'en mettrai une en dessous plus tard et ça va venir comme ça du coup ça va pas forcément tenir mais j'ai toujours voulu mettre un bout de comment dire de scratch ici donc il y aura un morceau ici un morceau ici je pourrais l'attacher dessus ça sera nickel donc je vais coller ça et je reviens une fois que c'est sec pour vous montrer la suite c'est fini c'est un petit peu comment dire ça pourrait être plus propre que ça ne l'est quoi mais bon ça m'a coûté rien du tout juste des pailles de la colle j'avais déjà donc bien sûr tout à l'heure j'ai dit du scratch bon velcro donc j'avais du velcro déjà à la maison donc j'en ai mis ici et j'en ai mis en dessous voilà le flash du coup j'en ai mis là là sur le côté et là je vais pas me servir de des côtés tout ça c'est juste en fait pour ben plus tard je vous conseille éventuellement d'en mettre ça peut être intéressant pour vous pour tout pour accrocher n'importe quoi ce que vous avez envie en fait pour prendre de la photo vous pouvez avoir des bouts de carton avec un un autre bout de velcro et ça peut vous permettre de faire ce genre de choses voilà bon bref vous m'avez compris donc avec ça du coup ça va venir là il tient déjà légèrement grâce au truc sur les côtés déjà le velcro sur côté mais pour le pour que ça soit sûr que ça tombe pas j'ai mis un petit l'autre bout du velcro sur un petit bout de carton c'est bon ça va pas faire super génial mais du coup ça va faire le travail ça va tenir et éventuellement je peux rajouter un petit bout en dessous pareil ça je vais pas aller faire du sport avec de toute façon donc ça va être généralement pour viser une personne ou un objet voilà maintenant et ben on va passer au test je vais vous montrer éventuellement ce que ça peut donner sur sur un objet ou quelque chose ou moi je sais pas voilà hop bon on passe à l'essai et donc nous voilà au résultat donc vous pouvez voir ça c'est une photo donc sans le grid déjà comment comment je me suis préparé déjà c'est dire que j'ai mis mon appareil photo donc je l'avais en main et j'ai mis le flash sur un pied donc du coup sur mon appareil photo j'ai utilisé ceci comme ça le flash appareil photo s'ouvre mais on ne voit rien et du coup ça va me permettre de déclencher mon flash donc là sur celui là il n'y a pas de grid sur celle ci j'ai pas bougé le flash et j'ai juste rajouter du coup ça dessus on a ça donc si on revient un peu en arrière elles sont pas forcément ça dépend de l'autorgnateur c'était pas très très puissant comment dire le flash n'était pas très puissant mais ça suffisait largement pour faire un essai donc là j'ai juste mis le grid dessus et en mettant j'ai dû peut-être bouger un peu le flash donc du coup la lumière est partie que sur le devant et je l'ai replacé et voilà donc si on part de la première ici sans grid et avec le grid voilà quand même on peut quand même bien 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 diriger et contrôler sa lumière c'est juste il ya juste seulement trois centimètres de long même à regarder je trouve que ça marche ça marche super bien donc voilà un autre exemple du coup avec moi alors c'est pas les meilleurs portraits du monde là le flash il est à pratiquement à un mètre même pas de deux mois ça c'est la photo avec le flash pareil donc sur un trépied et c'est l'appareil photo qui déclenche le flash sans grid avec le grid j'ai rien changé du tout j'ai juste posé dessus j'ai même pas mis de la protection enfin le scratch là j'ai juste posé dessus voilà ce que ça rend l'autre photo là j'ai mis le flash complètement devant ça rendait comme ça je suis juste assis en face on a l'appareil photo donc vous pouvez voir avec ça dessus et le flash avec le grid dessus voilà voilà c'était c'était ça donc voilà la première voilà ce que ça rend et avec le grid voilà ce que ça rend donc en imaginant que j'avais un fond un peu mieux que la commode ont retiré les donc ce serait noir complet derrière quoi il y aurait donc je trouve que le résultat est sympa pour on va dire 0 euros en se disant que j'avais déjà les éléments donc une boîte ça peut être du carton les pailles on peut les récupérer dans des barres ça dépend j'ai fait trois centimètres donc du coup j'ai dû utiliser je pense à tout casser une dizaine de comment dire de paille bon bah du chatterton du scotch tout le monde en a le velcro j'en avais déjà pour pour la batterie pour tout ce qui est pour accrocher sur le tapis machin tout ça enfin bref donc voilà j'ai pas utilisé énormément dessus donc c'est pas nécessaire si vous avez pas de velcro mais vous avez un élastique de votre copine de votre mère de n'importe quoi un élastique à mon avis ça fera l'affaire donc j'espère que ça vous aura plu que vous avez que vous allez essayer de le faire n'hésitez pas à partager sur la page si vous avez fait un ou si vous faites une photo des essais n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne youtube venez me rejoindre sur ma page facebook si vous voulez et n'hésitez pas surtout n'hésitez pas à aller visiter comme ma page flickr il ya de plus en plus de personnes aussi qui me rejoignent c'est cool parce qu'en même temps pour ceux qui ont des des pages flickr ça me permet de vous suivre je peux voir parfois on voit l'évolution de certaines personnes c'est sûr c'est intéressant et puis voilà c'est c'est une petite communauté de bon pas une petite mais par rapport avec moi j'arrive à suivre un peu tout le monde et voilà c'est sympa donc n'hésitez pas à me rejoindre sur flickr aussi donc je mets tous les liens dans dans la description et je vais essayer de mettre quelques photos je sais pas si je mettrai toutes les photos présente là donc celle ci peut être la petite figurine pour les voir en éventuellement en meilleure qualité que la vidéo donc je mettrai sur flickr voilà donc merci encore à tous d'être présent et d'être aussi nombreux donc à plus bye bye et